Allo guys, j'espère que vous allez bienvenue chez Ladoa, It's a part of everything. Et cette fois-ci, on a un autre créateur de contenu, YouTuber. Lui a vraiment fait sa place de candidat télé-réalité. Il peut être controversé pour certains parce qu'il est très explosif dans ce qu'il fait. Et on n'est pas toujours d'accord avec lui, c'est vrai. Je l'entends, on n'est pas toujours d'accord avec lui. Mais sur ce point-ci, il n'a pas tort. Sur ce point-ci, il n'a pas tort. On parle en effet de Bastos qui pointe du doigt le problème vraiment répétitif. Lui, il est allé concernant Vincent Keijo, un candidat télé-réalité. Mais la plupart de ces candidats télé-réalités, il y en a plusieurs qui se retrouvent vraiment intenses dans le tapoter, 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 tapoter. Donner des cadeaux, donner des hélicoptères, la team, des amis, la team. Il n'est pas le seul, Vincent Keijo, qui le fait, mais c'est vrai que depuis qu'ils ne font plus d'argent dans leur placement de produits frauduleux, ils ont envahi la plateforme TikTok. La plateforme TikTok n'est plus intéressante. Des fois, on vient rapidement prendre deux, trois mois. Je prends deux, trois peut-être contenus visuels dessus. Mais tu ne prends plus le plaisir de rester sur la plateforme TikTok, puis regarder, puis t'amuser, voir les sketchs, les chorégraphies. Parce que tu vas juste des tapoter, puis tu te demandes est-ce qu'ils ont dormi, est-ce qu'ils ont eu le temps de brosser leurs dents. Tu te poses plein de questions sur leur hygiène. Donc, j'y vais en écheladois et te sabote. Wow, genre, tu n'as pas peur de descendre dans son estime. Tu n'as pas peur de passer pour un amuseur, mec. Vincent Kéjou a été uniquement apprécié grâce à Ring, grâce à sa famille, grâce à ses enfants. Et il a exploité ça à foison, qui s'en est servi. Ça l'a aidé à revenir en télé. Mais clairement, personne n'a jamais apprécié Vincent Kéjou avant, en tout cas de l'extérieur, étant donné son comportement qui se voyait carrément à la caméra. Ça ne l'a aidé qu'à une chose, c'est-à-dire à faire des live matchs et à vendiller de l'argent pour pouvoir avoir accès aux donations de ses donateurs sur TikTok. Voilà, mais clairement, c'est un... Alors, comme vous l'avez vu, Bastos a été très direct, très catégorique. Il a dit qu'est-ce qu'il voit que beaucoup d'entre nous, on le pense. Mais peut-être on le dit entre nous. Il a pris sa plateforme, parce qu'il a sa plateforme, il a sa chaîne aussi. La chaîne, c'est Bastos, si vous voulez aller le voir. Des fois, son contenu, oui, peut être dérangeant, parce qu'il est vraiment dans le sarcaste très direct. Des fois, peut-être, on peut le trouver un peu méchant dans ses propos, parce qu'il est direct, encore une fois. Mais lui, c'est direct, il ne passe pas par 10 de tour, il ne fait pas un mini petit relaxant. Il ne donne pas de pastilles, là. Il n'est pas comme, je vais me mettre un peu de pastilles en disant mes choses. Lui, c'est directement dans ta gorge. Il était comme, oh, Bastos, c'était méchant. Mais bref, il n'a pas tort. Et puis, surtout, il parle que, oui, Vincent Kéjo, que ce soit quand il s'est mis en relation avec ma... Je ne sais pas avec ma race, avec Rhyme. Il a joué sur sa relation avec Rhyme. C'est parce qu'il n'était pas populaire, Vincent Kéjo. Quand il faisait la télé-réalité, il était comme associé, comme bad boy dans la télé-réalité. Il n'était pas populaire dans ses relations. Il jouait avec les filles et tout. Et quand on l'a vu dans la Villa des Coeurs, il est venu avec un rôle. Le pauvre veut être heureux, il a souffert et tout. Il s'est mis avec Rhyme. On se rappelle, Rhyme avait dit une phrase dans le début de sa relation. Qui sait, je suis ton karma. Elle avait dit cette phrase-là. Et en effet, elle avait été en quelque sorte son karma. Ils ont eu dans cette relation, tout s'est allé rapidement entre eux. Beau mariage. Là, c'est officiellement, ils sont divorcés parce que Rhyme a présenté le divorce. Cela dit qu'elle est maintenant officiellement libre. Ils ont eu deux beaux enfants ensemble. Tout de suite après, il est revenu dans le même tournage qu'il avait rencontré Rhyme pour chercher encore l'amour. Il a trouvé l'amour dans les bras de Marois. Même pas quelques temps après, avec Marois, il se retrouvait à faire des histoires de confrontation précipitées. Que c'est l'anniversaire d'une de ses petites filles. Et de présenter, de confronter la mère des enfants avec sa girlfriend qu'il vient d'avoir. Et c'est sûr, sur le coup, oui, j'ai été dure avec Rhyme. Disons que, tu sais, pourquoi elle se mêle dans l'histoire de la girlfriend? Mais en même temps, tu sais, c'est... Comme parent célibataire, je peux comprendre le besoin que tu vas refaire ta vie et que tu as le droit d'être heureux avec une nouvelle partenaire. Mais tu ne peux pas comme précipiter les enfants à tes relations. Tu sais, comme tu dois au moins permettre aux enfants, laisser le temps aux enfants déjà de s'adapter, que les parents ne sont plus ensemble. Et puis, tu prends le temps de t'assurer que ta nouvelle relation, elle est solide. Elle est réellement solide. Bref. Mais, on connaît les candidats, eux autres, ils vivent sur ça, sur leur couple. En plus, la fête, c'est en couple avec Marois de même. Marois, elle a joué le rôle de la pygmy, elle, beautifully. Elle a bien joué son rôle de la pygmy jusqu'à ce qu'elle est allée faire une chirurgie pour refaire son nez. Et, on peut... On veut vouloir être choisi, hein? On veut être choisi, hein? Bref. Ça, c'est notre sujet. Et au-delà de ça, quand on regarde dans ça... Même, on voit Marois, des fois, dans les lives, elle passe à côté de lui. Tu vois, lui, qu'elle est devant son chose. Des fois, je me demande, est-ce qu'il a le temps de brosser ses dents? Il est là. Mais toi, t'es tombé sur TikTok le matin, vers 6 heures du matin. Là, tu fais ta journée, tu te prépares, tu fais ta journée. Il est rendu 6 heures du soir. Donc, ça fait toute la journée qu'elle a passé. Tu tombes encore sur TikTok en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Tu tombes encore sur son live, tu le vois, le même maillot qu'il porte, la même buée dans sa bouche qui sort. Il fait ça. Et puis, des fois, tu te dis... Eux, ils ont été vraiment encore plus intenses que nous au travail. Parce qu'au moins, quand on va au travail, on a des moments de pause. Le temps d'aller au travail, le trajet de la maison pour aller au travail. Tu as un moment, le moment que tu arrives au boulot, tu es concentré, tu as une pause, tu te décomptes, tu manges et tu socialises. Mais eux, il reste deux là, là, là. OK, je peux comprendre que oui, s'ils le font, c'est parce qu'ils fêtent l'argent. Mais, hé! TikTok décide d'arrêter ces histoires de cadeaux de ces matchs. Ça va, ils vont être en dépressant. Et puis, moi, j'imagine juste qu'étant une femme, parce qu'étant Marois, là, étant une femme, tu l'as choisie. Déjà, il est père de deux enfants, OK, c'est rien. C'est correct. Mais là, maintenant, tu vois que tu as un homme, là. Et tu vois ton homme qui est devant son écran. Tapote, hein? Tapote, hein? Hé! 8 heures de chiffre, là. De 8 à 10 heures de chiffre. À faire ça sur l'écran. Un homme, là. Un monsieur, là. Et on n'a plus les hommes qu'on avait aujourd'hui. Là, c'est les hommes princesses qu'on a. Et en vrai, c'est un point qu'il a remarqué. Et puis, même quand il y a certains de ces candidats, il n'est pas le seul, mais certains de ces candidats, on sent même une dépendance, une dépression même en faisant ça. On les sent même accros d'une façon que... C'est pour ça que quand je vous dis, je m'inquiète même de leur hygiène. Est-ce qu'ils ont eu le temps de brosser leurs dents? Est-ce qu'ils ont eu le temps de prendre une douche? Est-ce qu'ils ont eu le temps de... Tu sais, je ne sais pas trop. C'est comme... C'est intense, là. Et puis, ils sont vraiment concentrés. Et puis, vite, ils disent battle, battle. Même avant les matchs au TikTok, ça pouvait être intéressant. Il y avait des matchs intéressants. Maintenant, c'est même plus intéressant, là. Le monde, il n'y a plus l'engouement de ça. Ils ont retiré le monde qui sont venus pour chercher l'argent rapidement. Ils ont fait comme perdre l'envie de cet engouement, de ce plaisir que tu regardais. Le monde faisait des petits sketchs, des petits défis. C'était drôle. C'est rendu non. C'est comme l'excès de ça, là. Ta dépendance de ça, c'est intense. Et à un moment, on veut voir autre chose. OK, de temps en temps, on voit deux, trois matchs comme ça que vous organisez. En même temps, vous parlez un petit peu de potet, de qu'est-ce qui se passe. Ça peut faire drôle. Ou vous faites des petits lives comme ça, vous taquinez. Ça peut faire drôle. Mais là, eux autres, c'est tous les jours, du lundi au dimanche, là, ils sont dans leur live. Et puis lui, on le voit de façon intense. Je me dis, mais quand il est là comme ça dans ses lives, c'est clair qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. OK, je peux comprendre qu'il fait ses lives pour générer de l'argent pour pouvoir faire vivre ses enfants. Mais en même temps, est-ce qu'il fait vraiment vivre ses enfants, là? Parce que non. Et puis, je me dis, OK, c'est normal qu'ils font des lives parce qu'ils ne peuvent plus faire de l'arnaque vraiment de produits parce qu'ils ont été exposés. Donc, ils se sont retournés dans le salle sur TikTok. Et dès que j'ai commencé à les voir apparaître sur TikTok, ces candidats influenceurs, je savais que ça allait être la déchéance. Et en même temps, c'est pour ça qu'on voit la différence entre un candidat de télé-réalité et un influenceur et un créateur de contenu. Donc, un candidat de télé-réalité n'est pas automatiquement influenceur ou encore moins créateur de contenu. Un candidat de télé-réalité n'est que candidat de télé-réalité. Il a une plateforme. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a une visibilité parce qu'il a fait de la télé. On le reconnaît. Il y a les gens qui l'ont suivi automatiquement. Et c'est tout. Et maintenant, c'est beaucoup de ces candidats-là qui se donnent le titre d'influenceur, mais ils ne le sont pas. Et encore moins créateur. Ceux qui sont créateurs, on va dire, c'est un bastos. Bastos, il est réellement créateur de contenu. Que l'on décide de l'aimer, de ne pas l'aimer, qu'il peut être controversé, pas controversé, créer de quoi, générer du boss ou pas, il est réellement un créateur. Il amène son contenu. Maintenant, je vais prendre la différence Nicolo. On reconnaît Nicolo. Nicolo, on peut aussi le mettre dans le côté de créateur de contenu. Parce qu'il a aussi sa chaîne. Il fait ses feedbacks, ses retours. Et puis, il parle. Lui, on le met dans la création. Il n'est pas là pour essayer de venir tapoter, donner-moi des fleurs, donner-moi des cadeaux, donner-moi des scènes pour me faire de l'argent. Non. Il peut générer de l'argent dans sa création. Lui aussi. Il est plus soft. Tu sais, on a Basto, c'est très intense. Il faut émer un certain style pour le comprendre. Nicolo, tu sais, il va faire ses concepts. Il va parler de sa réalité. Il va faire son lifestyle. Il est un créateur. Il va créer. Et puis, il peut vivre de sa création. Maintenant, il y a les influenceurs, eux autres, qui peuvent se démarquer d'un candidat. C'est qu'ils sont capables de vivre de leur influence. Donc, sortir du cadre de tes réalités et vivre de leur influence sans avoir à arnaquer ou chercher des petites failles pour passer. Ils vont être capables de montrer, soit peut-être avec des partenariats qu'ils vont vivre, soit ils vont recevoir des partenariats chez IND, d'autres partenariats, peu importe, faire des hauls, faire des tutoriels. Et puis, être invité dans des endroits, aller manger, aller ici. Eux, ils vont se mettre d'eux-mêmes. Mais la case à Vincent Kéjou, ça fait presque dix ans et quelques qu'il fait de la télé-réalité. Mais il est toujours dans la case de candidat de télé-réalité. Et c'est pour ça qu'il est désespéré. Et c'est peut-être pour ça que sa relation avec Riem, elle a laissé tomber. Même si tu imagines, tu fais deux enfants avec un type comme ça. Mais tu vois qu'il est engriné comme ça et puis il n'a aucune volonté de réussir sa vie. C'est sûr, au moment où tu vas être découragé de lui. C'est même pas pour être méchant avec Vincent Kéjou, mais à un moment où il doit se remettre en question. Tu sais, c'est découragé pour n'importe quel être humain. Tu regardes, là, c'est le père de tes enfants. Tu te lèves, là, même si tu essaies de créer, tu as créé déjà deux enfants avec lui, tu le regardes. Mais tu vois qu'il est engriné à la mesocrité. Tu sais, à un moment, là, tu es obligé de le mettre à terre, de le laisser tomber. Là, maintenant, on voit qu'il y a qui? Il y a Riem qui le ramasse. J'arrête pas de mélanger les noms. Il y a Marwa qui le ramasse comme ça parce qu'elle avait soif. Elle était affamée. C'est peut-être pour Riem, elle avait plus faim de ça. Mais pour Marwa, elle était affamée de ça. Mais elle ne va pas pouvoir supporter longtemps. Le pire pour elle, c'est qu'elle décide de faire un enfant aussi avec lui. Ça serait le faux. Tu sais, c'est comme, OK, mais elle serait capable de le faire parce qu'elle allait faire une chirurgie pour lui. Bravo, mesdames. Oh, mon dos, on est piquemis ou on ne l'est pas. Bref, donc, elle serait capable de faire un enfant avec lui. Mais clairement, à un moment, là, il doit se remettre en question et chercher un autre plan de vie. Qu'est-ce que tu as fait ta journée, Vincent? Ah, j'ai fait mes 8 heures, mes 10 heures sur mes matchs et j'ai généré mes matchs. OK. Donc, j'espère que ça va être un wake-up call pour lui. Et puis, c'est même pas moi. Je pense que ce message que Basso l'a fait, peu importe le temps qu'il a pris, mais il a besoin de ce wake-up call parce que personne ne l'a dit. Le monde le laisse faire n'importe quoi. Et si on compte sur Maroua pour lui dire de se reprendre en main, de se prendre en main, il ne va jamais se prendre en main. Parce que Maroua, c'est une affamée, là. Elle est contente d'être avec lui, d'avoir un homme dans sa vie qui la prend au sérieux. Désolée, on va se dire les termes. Donc, est-ce qu'elle va dire que, Vincent, c'est bien beau de temps en temps, tu peux faire 2-3 matchs, mais il doit avoir une limite. Et puis, une chose que j'avais vu rapidement passer, qui faisait un match? C'était Julien Berthe avec Julien Tantier qui faisait un match. Et puis, Julien Berthe disait, oh, on devrait faire ça à toutes les semaines. Et Julien Tantier, tu vois qu'il est très posé, très raisonnable. Il a dit, mais non, ça va être beaucoup trop. Pas à toutes les... une fois par semaine. Une fois par mois, on peut se donner un rendez-vous comme ça. Mais on retourne dans notre routine. Et quand j'ai entendu Julien Tantier dire ça, j'ai fait, mais cet homme a tout compris. Et lui, il est dans la catégorie influenceur. Peut-être pas créateur, mais influenceur. Lui, il peut influencer dans son lifestyle et générer de l'argent dans son lifestyle. Et quand j'ai vu son... comment dirais-je, j'ai vu sa logique, j'ai vu aussi sa discipline de savoir que... Je ne veux pas aller dans l'excès dans ça, être associé à faire des matchs et dire aux gens, à ma communauté, venez tapoter, me donner de l'argent. Non. Je peux le faire une fois par mois, venir faire un kiff avec eux, mais je dois générer mon contenu autrement. En plus, papa de deux enfants avec son épouse. Je ne pense pas que Manon, mon plus, serait contente de le savoir, faire 3-4 heures de temps devant son écran. Tapoter! Tapoter! Cadeau! Cadeau! Même Manon ne serait pas contente. Donc, lui-même ne serait pas content de lui. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai compris que oui, il a de la discipline et ça fait sa différence de force. Et c'est pour ça qu'il a du succès depuis le moment qu'il a commencé à Marseille à maintenant qu'il est dans sa vie d'influence. Donc, il ne fait plus de télé. Et techniquement, il n'est pas dans des programmes. Peut-être qu'il y a des programmes qu'il va faire prochainement. Mais là, il n'y a pas de programme direct. Mais il a une certaine discipline. Il a compris que l'excès en tout va trop le nuire. Même si c'est une fois par semaine, ça va être trop. Ça va être trop pour son image. Il ne faut qu'il vienne faire des surprises à sa communauté. Il vienne une fois par mois et puis faire « Surprise! » Et puis, il s'en va. Comme sa communauté commence à dire « Ah, mais lui, c'est un abonné des matchs. » Lui, il vient chercher à gratter l'argent. Le démois n'est plus le même. Donc, Vincent devrait prendre un coup sur ça. Parce qu'il a vraiment l'air crasseux à l'écran. Et c'est ça vraiment que Basso a fait remarquer. Peut-être que Basso ne l'a pas dit comme ça. Mais Vincent qui joue a vraiment l'air crasseux de quelqu'un qui est désespéré. C'est juste ça qu'il a. Il n'a rien d'autre et c'est triste. Il aurait pu même créer du contenu comme étant un jeune papa célibataire qui est dans le détail. Il aurait pu générer du contenu, mais il n'a pas cette capacité mentale. Il aurait même pu créer un duo et se mettre associer avec son ami. On sait qu'il est l'ami de Raphaël Pépin. Et puis, il aurait pu créer des boys qui parlent, les hommes qui parlent et qui donnent des conseils un petit peu comme ça. Ils font leur plateforme et puis ils donnent des conseils. Tu sais, il aurait pu générer quelque chose pour montrer qu'il est plus que ça, mais il est juste bête. Et puis, il veut juste faire l'argent rapide, le plus vite possible. Comme s'il était le seul qui aimait l'argent. Comme si nous, on n'aimait pas l'argent. Lui est le seul qui a compris c'est quoi faire les matchs, qu'il peut faire de l'argent. Il pense que c'est juste lui qui a compris et puis il reste comme bête comme ça. Fait que Bastos, merci de l'avoir un petit peu dit de même. Mais malheureusement, je sais que lui, il va sûrement répondre à Bastos, mais Bastos est jaloux parce que moi, je suis un petit fini en train de faire mes matchs parce que je suis trop bête, j'ai rien d'autre à faire. Bastos est juste jaloux de moi. Alors que Bastos, il ne fait pas tapoter. Bastos ne vient pas faire des tapotés, mais il a un très bon revenu. Il fait un très bon revenu avec son YouTube. On regarde rapidement de même son chose. Je pense que Bastos n'a pas à s'inquiéter de tout ça. Donc, bref, sur ce point, je suis d'accord avec Bastos. Laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez? Hey, les fanatiques de 25 et jour, là, il ne faut pas l'encourager dans sa déchéance, là. Il faut le donner. Il faut être capable, quand vous aimez quelqu'un, vous voyez que la personne devient indépendante, devient instable, devient sale comme ça. Il faut être capable de l'envoyer, aller se laver aussi. Il faut être capable de dire, Vincent, qu'il joue, on t'aime beaucoup, mais depuis ce matin que tu es là devant ta caméra, va brosser tes dents. Défi d'aller brosser. Quand il perd les challenges, donnez-lui des défis. Défi d'aller brosser tes dents. Défi d'aller laver en bas de tes bras. Défi de prendre ta bouche. Défi. Hey, donnez-lui des défis comme ça. À force qu'il reçoit ces défis-là, il va commencer à prendre une pause avec les matchs comme ça, de faire des 10 heures de matchs comme ça. Après, on va dire qu'il a le temps de s'occuper de ses petites filles. Et même Marwa, là, ton boyfriend, là. Toi, tu es avec ton boyfriend, tu viens le voir. Toute la journée, tu le vois. Ya, 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 la team, la team. Toi, tu es là comme ça. Puis toi, tu vas me dire que c'est la prière que tu as demandé à Dieu. Tu as dit, Dieu, donne-moi un homme comme Vincent Kejo. Donne-moi un homme insignifiant. Donne-moi un homme qui ne brosse pas ses dents, qui reste là à m'endier sur TikTok. Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent pendant les 10 heures de temps. Dans ta prière de femme, c'est ça que tu as faite, Marwa. Si c'est cette prière que tu as faite, refais ta prière. Parce que ça, ah, that wasn't a good, that wasn't a good one. So, je vous laisse sur ce, on se retrouve au prochain.